et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le vendredi 24 mai 2024 il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point bien sûr sur le bitcoin et on va revenir sur l'événement hier concernant les et f et rome bien sûr comment ne pas parler de cet événement bref on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo on démarre et bien on va commencer par ça directement les et f et rome qui ont été approuvés par la sec alors ça c'est une nouvelle incroyable c'est c'est vraiment une journée historique en fait ce qu'on a eu hier parce qu'en fait tous les et f et rome enfin tous déjà les huit premiers de la liste donc c'est à dire greyscale beatwise blackrock van eck arc 21 arc et 21 chers invesco et galaxy fidelity franklin templeton ces et f là ont été approuvés alors peut-être que par la suite il y aura d'autres et f on verra bien mais en tout cas pour l'instant c'est déjà le cas et ça c'est vraiment juste quelque chose d'incroyable parce qu'il faut bien savoir que la sec c'est à dire l'entité qui a approuvé ces et f était la première à martyriser le bitcoin c'était la première tous les jours à vouloir défoncer le bitcoin le bitcoin pardon l'ethereum tous les jours la sec agressait l'ethereum et voulait même classer l'ethereum en securities et là et bien la sec approuve justement l'etf ethereum donc ça montre vraiment un retournement de veste un changement radical dans la réglementation crypto aux us parce que là jusqu'à présent bah c'était vraiment considéré comme vraiment la bête noire et là s'il l'approuve ça veut dire que d'une certaine façon et bien c'est quand même bien mieux perçu qu'auparavant alors bien sûr on se doute que c'est lié aux élections américaines on sait que c'est la course aux voies et que le fait d'avoir approuvé effectivement des des etf ethereum et bien ça montre aussi le fait que le gouvernement bidden serait maintenant peut-être un peu pro crypto alors que c'était les premiers à vouloir défoncer la crypto tout ça c'est une question de voix c'est une question aussi de de politique très sûrement derrière nous on ne maîtrise pas un peu tous les tenants et aboutissants mais en tout cas le fait est que la nouvelle c'est que les etf ethereum sont approuvés et ça c'est juste incroyable alors on sait quand les etf sont approuvés c'est pas du jour au lendemain que ça a des impacts on le sait c'est sur la durée on l'a vu avec le bitcoin ou petit à petit en fait il y avait de plus en plus de comment s'appelle d'investissement qui était fait sur le bitcoin suite aux etf effectivement parce qu'on le sait ça c'est quelque chose qui attire des liquidités mais sur la durée donc là pour l'instant du côté du marché et bien on va regarder les impacts et justement on commence par le bitcoin bitcoin en vue jour bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures alors du côté du bitcoin et puis on verra l'été rom après par la suite donc là le bitcoin malheureusement qui n'arrive pas à pousser donc là vous le voyez on a perdu la zone de support des 69000 05 et qu'est ce qu'on a fait je vous l'avais dit je vous avais dit malheureusement préparons nous à un retracement et on a eu ce retracement suite à la touchette du haut du range ici on a été rejeté par le haut du range et on est venu faire le fameux pullback ça fait maintenant quatre jours que je vous parle du pullback c'est à dire qu'ici on avait breaké les 66 956 souvenez-vous je vous avais dit ce niveau clé tôt ou tard sera retesté et là ça y est on est en plein dessus on est sur les 66 956 qui était la résistance qui nous avait fait très très mal regardez à partir du moment où on était repassé sous la résistance ici donc le 13 avril et bien on n'était que baissier on a chuté on est revenu retester cette résistance avec une grosse 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 force sur le rejet regardez ça on a été rejeté on est cher on est tombé pour aller chercher les 56 519 dollars puis derrière on a repris de la force on a tenté ici de breaker et au final au bout de quatre ou cinq reprises et bien on a réussi à breaker donc forcément ce niveau clé était un niveau de résistance majeur qui s'est transformé en un support majeur il était essentiel de venir le retester donc là moi je pense que là on est venu on est venu retester quand même les belles zones qu'il fallait retester alors on pourrait même venir retester les 64 464 mais ça ferait beaucoup quand même moi je pense que là ça y est au niveau des 66 956 c'est devenu une très très belle zone qu'il fallait retester c'est le cas donc maintenant ce qu'on veut voir c'est un rebond sur ce niveau clé donc là effectivement il fallait pas être naïf on savait que suite au rejet par le haut du range qu'on a eu ici et bien ça a augmenté fortement les probabilités de venir retester ces fameux 66 956 parce que oui c'est un niveau clé qui a été breaké donc c'est un niveau clé qui doit être retesté donc là sachez que moi sur ma chaîne youtube ce niveau clé et cette chute n'est pas du tout anodine on l'avait largement anticipé parce que vous le savez maintenant chacun d'entre vous le savez si vous êtes habitués à ma chaîne youtube vous savez qu'après chaque poussée il y a toujours un retracement et les niveaux clés qu'on break sont retestés bref maintenant donc là nous on est au dessus du support des 66 956 il faut impérativement sauvegarder maintenant ce support ne pas repasser en dessous sinon ce support deviendra résistance donc là ce qu'on veut voir maintenant c'est un rebond dessus revenir retester les 69 000 05 on sait qu'on n'arrivera pas à récupérer ce niveau clé en one shot donc ça nous permettrait de former ici une sorte de double bottom comme ceci on repart avec de la force on repart à l'abordage de la résistance du haut du range c'est à dire les 71 mille 430 dollars et cette fois ci ce qu'on veut voir c'est une cassure de ce range par le haut je rappelle qu'on ne partira pas en bull run tant qu'on n'arrive pas à briquer ce range par le haut maintenant ce qu'il faut vraiment faire extrêmement attention c'est que là vous le voyez on a été rejeté par le haut du range qu'est ce qui se passe quand on se fait rejeter par le haut du range de la même façon qu'on avait fait ici et bien on va chercher après le bas du range donc là on s'est fait rejeter par le haut du range attention si on n'arrive pas à trouver rebond sur les supports que je vous ai donné on pourrait aller chercher le bas du range aux 60 1777 dollars et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas ce qui permettrait de casser vraiment cette phase euphorique parce que là on le voit en ce moment il ya quand même un début d'euphorie tout le monde est hyper hyper bullish ça on le sait malheureusement c'est rarement bon en général quand tout le monde est bullish c'est plutôt que en général ces personnes là vont se faire liquider donc là il serait possible si on ne tient pas les supports d'aller chercher les 60 1777 casser ce range par le bas aller chercher des points beaucoup plus bas je rappelle toujours qu'on a des belles zones de liquidité à venir chercher aux alentours des 52 000 50 000 dollars ça c'est toujours dans le collimateur tant qu'on est dans ce range malheureusement on n'est pas à l'abri d'aller rechercher ces fameuses 52 mille dollars donc ils ne sont pas oubliés attention à ça attention à ça tout le monde a tendance à oublier cette zone des 52 mille dollars dans laquelle on pourrait revenir rechercher la liquidité attention si on break ce range par le bas ici c'est la zone qu'on pourrait aller chercher donc pour l'instant je dis pas que c'est ce qu'on va faire mais en tout cas c'est quand même un scénario qu'il faut mettre sur la table sur le bitcoin parce que on n'est pas à l'abri que suite aux événements et suite à ce qui se passe il y a un gros sell the news et oui on a un ethereum qui a poussé pas mal ces derniers jours ça pourrait être un sell the news les gens revendent leurs profits et puis derrière ça fait chuter l'ethereum ça fait aussi chuter le bitcoin par la même occasion et toutes les alcoines et du coup le bitcoin va chercher son bas du range le break par le bas et boum on va chercher les 52 cas c'est un scénario qui est toujours à mettre sur la table je rappelle que moi je ne suis pas là pour vendre du rêve je suis là justement pour essayer de vous mettre devant les yeux les scénarios possibles pour éviter justement d'avoir une euphorie qui nous fait faire des bêtises donc là ça c'est le cas de figure malheureusement baissé maintenant si nous on veut devenir bullish et partir en bull run je rappelle qu'il faut impérativement break et les 71 mille 430 dollars tant qu'on ne break pas ce range par le haut et ce sera une zone de résistance incroyablement forte malheureusement on n'a on ira pas faire un point plus haut donc on ira pas faire un nouvel ath comme ça voilà il n'y a pas de il n'y a pas de doute c'est là c'est sous nos yeux maintenant en vue quatre heures sur le bitcoin on voit qu'on est revenu retester quand même et bien ce rennes souvenez vous je vous avais expliqué que là et bien ici on avait un range donc cette boîte violette qui est là la tac 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 c'était un range qu'on avait déjà démarré depuis quelques temps et donc là je vous avais dit hier que si on réintégrer ce range par le haut malheureusement le but serait d'aller chercher le bas du range c'est exactement ce que le bitcoin a fait vous le voyez il a réintégré par le haut il a été chercher le bas regardez comment c'est chirurgical il a été chercher le bas du range il a trouvé rebond dessus et on a tenté par la même occasion juste après de le break et une nouvelle fois ça a tenu donc pour l'instant ce bas du range a fait office de support donc c'est à dire ici les 66 1734 dollars donc le support a l'air de tenir maintenant on voit qu'on est repassé au dessus de ce haut du range aux 67 356 donc là c'est une zone de support tant qu'on est au dessus de ce support on pourrait repartir pourquoi pas vers le nord si on arrive à briquer ici dans un premier temps les 68000 034 et si possible il faudrait qu'on arrive à briquer de nouveau les 69000 05 pour reprendre de la force je rappelle ne l'oublions pas mais tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière qui est ici le trait bleu et donc aujourd'hui ce trait bleu va être là à 69 109 dollars malheureusement tant qu'on ne break pas cette ligne inutile d'espérer du pump on en aura pas du moins on aura un pump qui nous permettrait peut-être d'aller chercher cette ligne mais c'est tout en fait ça n'ira pas plus haut tant qu'on n'arrive pas à briquer cette ligne de tendance baissière donc là c'est ça qu'il va falloir surveiller aller là je pense que sur le bitcoin on a fait le tour pour l'instant on voit que là malheureusement on est sur du retracement mais qu'on est quand même sur des belles zones de support est ce que ces supports vont tenir bah pour l'instant on n'a pas toujours pas le boule de cristal donc on verra bien mais en tout cas si ça doit tenir en tout cas c'est maintenant c'est maintenant parce que sinon malheureusement ça risque d'aller plus bas donc là si il doit y avoir un mouvement ça doit être sur le support qu'on est actuellement en train de tester et on pourrait former ici un double bottom pour pourquoi pas chercher à sortir de ce range par le haut en tout cas c'est maintenant que tout commence à se jouer du côté du bitcoin et donc justement maintenant on va acheter un coup d'oeil du côté de l'été rome parce que oui c'est au sud lui en ce moment la grande star on le sait avec le td les et f qui ont été approuvés donc forcément ça a eu des impacts sur cette crypto monnaie alors oui il ya eu un gros bas et aux rumeurs on va pas se mentir vous l'avez vu ici on a eu une poussée haussière incroyablement forte du côté de l'été rome à partir du moment où on avait appris que les chances d'avoir une approbation était passé de 25% à 75% donc c'était ici le 20 mai on a eu une poussée juste hallucinante parce que l'été rome a fait quand même un plus 25% et derrière en fait du coup il ya eu les approbations regardez hier comment ça a été une journée hyper volatile on a trouvé rebond sur le support des 3520 dollars hier regardez ça tac et puis derrière on est venu monter quand même chercher les 3950 donc on a fait une super journée en hésitation il ya regardé ça c'est ce qu'on appelle un doji un petit corps de bougie une grande mèche en haut une grande mèche en bas c'est un doji d'hésitation et donc là on voit que malheureusement pour l'instant la news on va dire n'a pas eu d'impact sur le cours à proprement parler c'est la rumeur qui a eu un impact mais pas la news donc là du côté de l'été rome pour l'instant et bien tant qu'on est au dessus du support des 3520 tout va bien je rappelle aussi au passage que pour suivre toutes mes actualités toutes mes news et tout ce qu'il faut savoir n'oubliez pas de venir me suivre sur mon twitter officiel vous avez le lien en description de cette vidéo dessus je vous ai communiqué toutes les informations hier on était vraiment au taquet concernant les etf en plus de ça donc vous avez vraiment suivi ça comme si c'était un film hier sur mon twitter bref n'hésitez pas de venir me suivre et je rappelle aussi au passage si vous voulez traiter l'été rome comme toutes les autres crypto monnaie vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage binance qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading et binance est une plateforme sécurisée vu qu'elle est psan donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage donc là du côté de l'été rome pour l'instant on est en train de jouer avec la zone de résistance des 3767 dollars donc ça c'est le niveau clé qu'il faut qu'on arrive à regagner et même si possible les 3845 dollars si on arrive à briquer ses niveaux clés on pourrait revoir un et et rome aux 4000 dollars bientôt malheureusement attention ce sont des grosses zones de résistance pour l'instant on le voit on est sur une hésitation totale du côté de l'été rome donc si on veut vraiment reprendre de la force il faut breaker les 3895 on n'a pas le choix c'est notre première grosse zone de résistance et là de toute façon vous le voyez on a eu quand même un support qui a fait son taf donc tant qu'on est au dessus des 3520 pour l'instant tout va bien mais attention si on perd ce niveau clé de support ce serait pour faire le pullback parce que je rappelle qu'on avait breaké ici ce gros range dans lequel on était rentré depuis le 13 avril 2024 vous le voyez ici zone de latéralisation et donc là on avait breaké ici le 20 mai sauf qu'à aucun moment on est revenu retester ce support donc les 3265 dollars à aucun moment on est revenu les retester donc oui attention si on doit chuter et bien ce sera pour revenir rechercher ce niveau clé justement pour faire le pullback et donc ça c'est quelque chose qui est largement possible parce que je rappelle qu'après chaque cassure de niveau clé on revient retester ce niveau clé donc pour l'instant on a pump et tant mieux si on continue de pump on va très bien ça éloigne la probabilité pardon de revenir faire ce pullback mais attention si on chute un petit peu ce serait potentiellement pour revenir faire ce pullback donc à surveiller de très très près ça voudra pas dire qu'on est bare et ça voudra pas dire que les etf c'est nul ou quoi que ce soit non c'est juste tout à fait logique il y a eu un gros pump suite à la rumeur par la suite il y a toujours un retracement donc voilà je vois aussi que les crypto du côté du rwa pump plutôt pas mal aujourd'hui on a des belles performances du côté du trou du côté du du pendo pendule pardon du côté du de ce calteo et tout ça donc là justement je comptais vous faire une vidéo juste après concernant des crypto intelligent des crypto rwa donc ça ça va se passer sur mon club l'exa club fin club l'exa roquette donc si vous n'êtes pas encore justement dans ce club n'hésitez pas de venir rejoindre le club ça vous permet justement de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur youtube donc n'hésitez pas vous avez le lien en description de cette vidéo quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard ciao ciao